Chaque semaine, Yannick, notre chroniqueur culinaire, nous propose de franchir les portes des cuisines régionales. Nous voici à Metteren, dans les Flandres, à l'estaminet, chez Marie. Bienvenue en plein cœur des Flandres, à Metteren, à la ferme de Haguedern, chez Marie. Et Fabrice, son fiancé, est en cuisine pour nous préparer une véritable carbonate. Je suis avec Fabrice, chez Marie, le mari de Marie, dans les cuisines de chez Marie. C'est ça ? C'est à peu près ça, je pense que tu n'es pas trompé. Donc ici, ça va être le patrimoine flamand. Attention, on ne rigole plus. La carbonade avec un soinette, est non. Parce que c'était un plat qu'on mettait sur le bord du feu et qu'on faisait réchauffer avec le charbon. Voilà. Voilà. Alors, une bonne, une vraie carbonade, comment on fait ? Pour moi, personnellement, chez nous, c'est avec un morceau de basse-cotte. Un morceau pas trop gélatineux, pas trop sec, pas trop gras. Juste un bon morceau. Il y en a qui met de la macreuse, il y en a qui met de la macreuse. Après, voilà, il y a un petit peu de tout. Les morceaux doivent servir aussi pour ce genre de... Toi, tu préfères une viande qui donne un peu de gras et un petit peu de... Voilà, pas trop sèche. Étant un ancien boucher, j'aime autant une bonne viande. Donc là, on est à peu près pour 8 personnes. On a pris 1,5 kg de viande. À peu près, oui. On va couper, en fin de compte, on va faire des gros morceaux. On va faire des gros cubes, tout à fait, oui. Je peux t'aider, Fabrice ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Des gros cubes, bien sûr. On y va, attention, fais attention à ses doigts. Je travaille bien ? Ça va, ça va. Tu vas encore pouvoir revenir. On coupe sa viande. Alors, on va chez son boucher du coin ? Oui, moi, c'est mon boucher du coin, tout à fait. C'est mon ancien patron. Qui est justifié à côté ? Non, sur Asbrook. Sur Asbrook. Sur Asbrook, M. Chambard. M. Chambard. Voilà, voilà. Bon, on a coupé notre viande. Ensuite ? On va la faire revenir, mettre des oignons. Donc, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent faire revenir leurs oignons avant. Toi, tu fais d'abord revenir ta viande. Il nous faut donc de la bière, grain d'orge. On a pris ça, on prend une bière qui a un petit peu de corps. Ensuite, un petit peu de limonade. Je ne connaissais pas cette astuce. C'est l'idée un petit peu ici de Fabrice. Deux oignons, un petit peu de moutarde, une cuillère ou deux de cassonade, des petites tranches de pain d'épices, du paracis, un petit morceau de beurre ou un morceau de hindou, du sel, du poivre. Voilà. Donc voilà, alors là, notre viande, elle est en train de revenir tranquillement. Alors, on fait bien doré de chaque côté. Alors, il y a des gens, Fabrice, moi, ma grand-mère faisait comme ça, on dit singé, qui rajoutait à ce moment-là un petit peu de farine pour donner un petit peu de liant. Oui, mais avec le pain d'épices, pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant, je pense que c'est suffisamment costaud. Comme tu fais bien réduire, tu fais cuire très longtemps ta carbonate, tu n'as pas besoin de ça. Ça mijote longtemps sur le feu, donc... Mais on peut le dire, ça existe. Tout à fait. Voilà, donc vous voyez, de bien de chaque côté. Ça peut se faire aussi, tout à fait, oui. Ça sent bon. Voilà. Donc là, nos morceaux sont bien revenus. On peut aller mettre nos oignons. Voilà, donc les oignons qu'on a... Vous voyez, c'est très simple. On met nos oignons, et là, on fait bien revenir. Allez, Fabrice, je te laisse faire. Merci. On fait bien venir. Ça donne envie. C'est le but. Donc c'est comme ça, ici, à la ferme à Godorn, qu'on fait la carbonate. Alors, cette ferme, cet estaminé, parce que moi, je suis habité aux estaminés lillois, où il y a beaucoup de décors, beaucoup d'antiquités, mais rien dans l'assiette. Oui, nous, ça se voit un petit peu sur moi. Nous, il y en a en décor et dans l'assiette. C'est un vrai décor, c'est une vraie histoire. On essaye d'être typiquement flamand à découvrir. On travaille les produits frais. Tout à fait. On fait des choses simples, mais tout est frais. Tout est frais, absolument. On le voit, d'ailleurs. C'est vrai. Alors, on a terminé, donc on a bien marqué notre viande. Voilà. Non, c'est facile. On va mettre notre petite cassonade. Voilà. Je peux me mettre la cassonade ? Deux cuillères, pas beaucoup plus. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop. Mettez pas, on ne sait pas que c'est carbonade, où on met deux cuillères de cassonade. Ensuite, on va attaquer notre... Alors, ça, c'est ton petit truc à toi. Oui, une petite limonade, limonade blanche, toute simple. J'y vais ? Tu peux y aller. Juste pour dire de déglacer un petit peu et la sucrer. Donc, 25 centilitres. Voilà, à peu près. Voilà, donc ça, c'est le petit truc de la maison. C'est le petit truc. C'est gentil de le dire aux téléspectateurs. Donc, c'est bon, et ensuite, on met notre bière ? Non, on va mettre notre pain d'épices. Ah, notre pain d'épices. Voilà, alors deux petites tranches. Je t'en laisse une, j'en prends une. Voilà, qu'on écrase comme ça par-dessus. C'est bien. J'aime bien, c'est quoi la cuisine, moi ? Ah oui. C'est un beau métier. C'est le plus beau métier du monde. Voilà. Ensuite, notre bière. La bière. Et après ? Alors là, on a pris de la grain d'orge, qui est-ce qui est saveur en or, qui est un label du Nord-Pas-de-Calais. Et puis, j'ai mis un verre pour que ce soit plus joli. Mais bon, il faut mettre une boudée complète. À peu près. Avec modération. De toute façon, les vapeurs d'alcool vont s'évaporer. Et on ne sait vraiment pour le goût. Et pour terminer ? Notre pain avec de la moutarde par-dessus. Voilà, donc je vais ramener la moutarde. Donc ça, c'est vraiment... Vous prenez un peu de pain rassi. On met bien de la moutarde dessus. Je vais mettre... Alors, il y en a qui mettent à l'envers. Dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà, je remets un peu de moutarde. On y va la moutarde, hein ? Bon, c'est bon. Ça donne bien du goût. Voilà. Et je fais comme tu as dit. Et je mets... Voilà. On a salé, poivré notre viande au départ. On a salé, poivré. Donc c'est tout. On a tout mis. On laisse bouillir. C'est fini ? C'est couffé. Ben, presque. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc on l'a fait revenir pendant deux heures à feu très doux sur le coin du feu. Comme ça se faisait la vraie Carbonana avec notre feu à charbon. Et vous regardez comme elle est absolument merveilleuse. Franchement, chapeau Fabrice. Elle est absolument magnifique. On peut même la faire cuire plus longtemps. On peut la faire cuire 3 heures, 4 heures. Il y en a qui la font cuire très longtemps. Surtout, il faut bien veiller à la laisser couvrir. Et puis on la surveille. On peut rajouter un petit peu d'eau pour ne pas qu'elle s'assèche. Elle sera d'autant meilleure le lendemain. De l'eau, pas trop. C'est mieux à rajouter un petit peu de bière. Pas trop non plus, mais rajouter un petit peu de bière. Mais la réchauffer, il n'y a aucun problème. Même la mine, il vaut mieux la faire la veille. Et puis le lendemain, on la réchauffe. Tout à fait. Et là, c'est vraiment une merveille. Voilà, tout à fait. Bon, on va la goûter. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y, essaye de me prendre un petit morceau. On va prendre un petit bout. Et elle semble brûler. Je suis un peu délicat, moi. Délicieux. Pas trop sucré. Vraiment beaucoup de goût. Alors, on sert ça comment ? Avec des frites. Des bonnes frites fraîches, une salade et une bonne bière régionale.